Musique Merci beaucoup. Je voudrais d'abord rappeler le contexte qui a prévalu et qui a permis au Premier ministre, Ousmane Sanko, d'aborder cette question-là de l'inclusion scolaire et de l'inclusion sociale. C'était un contexte de célébration de l'excellence. C'était aussi un contexte où il fallait mettre sur la table un sujet important, celle de l'inclusion. Et vous vous souvenez du format même, ce soir-là, après la célébration de la journée du concours général, généralement, il n'y avait qu'une seule partie, c'est-à-dire celle de la journée, où le chef de l'État était présent, les membres du gouvernement étaient présents. Cette fois-ci, la deuxième innovation, l'une des innovations, c'était d'organiser cette rencontre-là. Et le sujet qui était important pour le gouvernement et le chef du gouvernement, c'était la question de l'inclusion. Et bien sûr, c'est la question de l'exercice. Et sur la scène, nous avons mis le Premier ministre, qui était entouré par les deux lauréats, Mlle Sam et M. Touré, qui avaient été célébrés en journée. Et à côté, nous avions deux élèves qui étaient spécifiquement porteurs d'un message parce que, dans le cadre, justement, de l'inclusion, il était important de les mettre en avant. C'était un enfant de la Dara qui a même eu à poser une question et c'était à l'autre bout un enfant, un de nos enfants, qui est en situation d'handicap. Et, donc, c'était le contexte, il fallait le rappeler. Rappeler aussi qu'une question fut posée justement par cet enfant-là qui était en situation d'handicap. Et le Premier ministre a répondu en disant qu'il fallait absolument garantir à l'école une inclusion scolaire et sociale. Et il disait même, les discours sont encore là, qu'il était important de revoir même nos constructions. Les constructions des écoles et au-delà de la construction des écoles, il parlait de la construction des bâtiments de façon générale qui ne prévoyait pas ou qui ne prenait pas suffisamment en compte ses enfants ou ses citoyens en situation d'handicap. Donc, c'était juste la réponse avant la question qui devait être posée après par l'élève de la Dara. Et l'élève de la Dara qui pose une question en prenant en compte naturellement sa spécificité et l'impression ou le sentiment qu'elle a en tant qu'élève de la Dara qui avait une exclusion ou que ces enfants-là n'étaient pas suffisamment pris en compte dans le système. Donc, il est bon de rappeler le contexte. Et la réponse ou la question qui a été posée au Premier ministre, que comptez-vous faire pour les enfants des Dara ? Et le Premier ministre, dans la même logique, et toujours constant, par rapport au principe de l'inclusion sociale et scolaire, est revenu en disant nous devons œuvrer pour que tous les enfants, les citoyens, se retrouvent dans l'école et que l'école, elle est là pour tous nos enfants. Nous devons, pour les enfants en situation de handicap, les accompagner et puisqu'il répondait donc à l'enfant de la Dara, il dit il faut absolument que vous soyez intégrés dans le système. Et d'ailleurs, lorsqu'un enfant, parce qu'il porte le voile est interdit d'accéder dans une école, il faut que ces pratiques-là cessent. Il n'a jamais été question dans le discours de stigmatiser ni la communauté islamique ni la communauté catholique ou chrétienne. J'ai été personnellement très surpris de voir les journaux faire un lien extrêmement dangereux et franchement, en pensant s'attaquer au chef du gouvernement, ils sont sans le savoir où en tout état de cause mais ils le font sciemment, ils sont en train de saper les bases en fait d'une nation. Une nation, et je le rappelle, et c'est là le message le plus puissant du chef du gouvernement, en rappelant la position constante et ferme de l'État. Nous parlons d'un État. Un État cimenté, une nation qui a un ciment et un ciment qui est réalisé par le truchement d'une constitution. Une constitution qui met en avant une laïcité, un État laïque, une république et une nation laïque et qui fait le bonheur du Sénégal, qui fait la singularité du Sénégal, qui fait son signe distinctif, qui fait qu'aujourd'hui nous sommes enviés partout. C'est notre chère constitution. Et il a rappelé ce principe de laïcité en disant que dans une neutralité arbitrale, l'État, comme la métaphore dans un terrain de football, l'État ne peut pas jouer en faveur d'une équipe ou d'une autre. L'État doit être au centre, simplement s'assurer que les règles du jeu sont respectées par les différents membres ou les différents acteurs sur le terrain. Et c'est ce qu'il a rappelé. Et rappeler l'importance de la constitution, rappeler aussi l'importance du citoyen. En réalité, il est en train de protéger non seulement l'enfant de la Dara, mais l'enfant qui porte la croix. Et il est en train de dire, si on l'écoute très bien le chef du gouvernement, il est en train de dire que même dans une école dite musulmane, à partir du moment où le projet pédagogique est républicain, il répond du ministère de l'éducation nationale, on ne peut pas refuser l'accès à un enfant qui porterait la croix ou des perles sacrées. C'est ça le message. Mais l'exemple, naturellement, l'exemple devait porter sur la Dara, parce que c'est un enfant de la Dara qui a posé la question. Mais un enfant portant la croix serait là, aurait posé la même question dans la même logique, dans la même constance d'inclusion sociale et scolaire, naturellement, je suis certain que la réponse serait oui, aucune école n'a le droit de priver d'un enfant sénégalais portant la croix ou des perles ou autres signes relevant de sa croyance, aucune école n'a le droit d'exclure cet enfant-là. Voilà le message. Et c'est triste, c'est dommage qu'on entende après l'Église ou certains parlent de l'Église, non, ce n'est pas l'Église qui se prononce ainsi. Ce sont des politiciens qui se prononcent ainsi, ce sont des citoyens qui ont peut-être soif de visibilité ou peut-être dans une logique simplement de, je ne sais pas, mais vraiment une gratuité extraordinaire qui sont en train dangereusement d'évoquer et de provoquer et de porter des discours qui ne sont pas bons pour notre société. Mais voilà donc ce qui s'est passé. Et je rappelle que deux, trois jours avant, c'est le chef du gouvernement qui m'a envoyé rencontrer l'archevêque. C'est quand même important. C'est le premier ministre, Ousmane Sonko, qui a demandé à son ministre de l'éducation nationale dans le cadre de la rencontre avec les communautés religieuses, de me rendre chez l'archevêque pour deux messages. Un premier message, c'est un message de félicitation à toute l'Église et aux écoles catholiques pour la performance scolaire réalisée depuis. Le deuxième message, et c'était le message peut-être le plus fort que nous avons partagé et les archives et les archives sont là. Ou au nom du premier ministre, je disais justement à l'archevêque comment charger de vous dire merci au nom de toute la nation sénégalaise. Parce que les écoles catholiques ont permis de consolider, de façonner nos valeurs, de tolérance et de respect. Quand l'enfant ou le musulman est le premier à envoyer son enfant dans l'école catholique en disant que c'est la bonne école, et il sait bien que c'est une école catholique, mais il dit c'est la bonne école. Nous avons tous envoyé nos enfants donc vers ces écoles. Et quand l'enfant grandit, non seulement on lui assure une performance scolaire, mais il y a le comportement, il y a les valeurs qui sont véhiculées par ces écoles qui étaient importantes. Alors, mais ce que la nation gagne, c'est que l'enfant musulman qui grandit et sous ses yeux, il voit le portrait de Jésus, il voit le portrait de la sainte Marie, mais il grandit avec l'esprit de respect. Et la société sénégalaise, c'est une belle société. On n'a pas ces problèmes, ce discours-là que certains veulent entourcer, n'a pas lieu d'être. Parce que ce n'est pas le reflet de notre société. Les filles voilées n'ont pas de problème, les enfants qui portent des croix n'ont pas de problème, les enfants qui portent des perles n'ont pas de problème. C'est la réalité. Et cette réalité-là doit se refléter au sein des établissements, au sein des écoles. Et le Premier ministre nous a instruit d'ailleurs de soumettre tous les règlements intérieurs des différentes écoles à l'épreuve justement du règlement supérieur qui est la Constitution. Et d'ailleurs, pour avoir l'autorisation d'exercer, parmi les pièces à fournir, c'est le règlement intérieur. Un règlement intérieur dans l'ordre de lancement juridique ne peut pas être au-dessus de la Constitution. Dans l'ordre de lancement juridique, il y a la Constitution qui lit tout et après, il y a les règlements intérieurs. Donc les règlements intérieurs ne peuvent pas avoir des dispositions qui vont dans le sens contraire de la Constitution. Est-ce que c'est méchant de dire ça ? Est-ce que c'est grave de dire ça ? Est-ce que ce n'est pas de garantir à l'enfant chrétien, à l'enfant animiste ? Et hier, le Premier ministre me disait je ne m'adressais même pas en réalité à la jante catholique en réalité. Je m'adressais même parfois à des musulmans qui, dans une école musulmane, pourraient être tentés d'exclure un enfant musulmane ou une fille musulmane qui ne porterait pas le voile. Et même pour ça, l'école n'aurait pas le droit de le faire. Voilà. Donc, franchement, c'est un message républicain qui était lancé. C'est un message qui protégeait nos enfants. C'était un message qui protégeait notre diversité. C'était un message qui magnifiait l'Église, qui magnifiait les religions. C'est un message qui disait que l'éducation religieuse était importante. C'est pour ça qu'il donnait la parole à la Dara. C'est pour ça que j'étais envoyé vers l'archevêque. Donc, voilà le message et voilà ce que je voulais partager avec vous. Tout ce qui se dit n'engage que ceux qui portent ce genre de discours et on les connaît, on les reconnaît et franchement, je dirais simplement comme Jésus le disait, ô mon Seigneur, pardonnez-les, c'est parce qu'ils ne savent pas. Monsieur le ministre, si vous le permettez, avant la parole, vous êtes dans la région de Thiesse, toujours dans le cadre de la protection des enfants. Un Dara, un abus provisoire a pris peu en matière à Thiaouane, quatre enfants au Piri. Quel est le message et qu'est-ce que vous comptez faire pour la protection de ces enfants ? Voilà, merci beaucoup et je dirais simplement ce que le premier ministre a dit. Il faut protéger ces enfants. Il faut protéger ces enfants. Voilà le sens de la question posée par l'enfant à l'époque. Ils sont exclus. Ils sont exclus pas seulement par telle ou telle école, ils sont exclus simplement par notre façon de faire et par l'importance qu'on peut donner à tel type d'école au détriment de telle autre école. Et aujourd'hui, l'orientation et les instructions, c'est d'aller dans le sens d'une école réformée, des Dara réformées, des écoles catholiques réformées, d'autres communautés religieuses ou d'autres communautés éducatives qui participent à l'effort d'éducation. Tous doivent être impliqués et qu'il y ait une coordination au niveau de la République, au niveau central pour que tout le monde, bien sûr, chacun avec sa spécificité. Et c'est ça aussi l'intérêt de la diversité. La diversité est miséricorde. Et ça, je pense qu'il ne faut pas tuer cette diversité. Donc c'est pour dire simplement qu'il faut aller très vite dans le sens de les mettre dans de meilleures conditions d'apprentissage, dans le sens de les valoriser, dans le sens de les sécuriser. Et d'ailleurs, après ici, nous irons à Tihuahuan présenter au nom du chef de l'État et du chef du gouvernement et du gouvernement tout entier nos condoléances et voir aussi avec eux quelles sont les dispositions à prendre immédiatement. la serviette. la serviette, la serviette. M. le ministre, s'il vous plaît. M. le ministre, s'il vous plaît. c'est la serviette. M. le ministre, s'il vous plaît. la question autrement en disant les actes de croyance, parce qu'il y a la foi, il y a la liberté religieuse, il y a la liberté de croyance aussi. Mais il y a aussi les actes de croyance. Il y a des signes extérieurs des fois que l'on peut manifester. Quand ça ne va pas dans le sens de diviser ou dans un sens contraire à la constitution, il n'y a pas de problème. Donc on peut être dans la spécificité et les règlements intérieurs, on les encourage d'ailleurs à développer cela parce que ça permet justement de faire ressortir certains aspects de notre nation. Mais quand naturellement un règlement intérieur va dans le sens contraire de la constitution, naturellement, il faut réformer ce règlement intérieur. Donc c'est un ajustement, un alignement de tous les règlements intérieurs des écoles. Naturellement, je crois que c'est le cas, je crois que c'est le cas. Donc tous les règlements intérieurs parce que généralement il y a une demande d'autorisation qui est faite auprès du ministère de l'éducation nationale. Donc quand la demande est faite, il y a un règlement intérieur, un projet de règlement intérieur on s'appuie là-dessus pour dire oui ou non ou réformer ou changer ou donner des indications. Mais tout cela aussi, pas dans un esprit gendarme ou de scission, mais d'accompagnement. L'État est là pour accompagner. Quelqu'un de bonne foi peut mettre en avant sa spécificité et puis produire un règlement intérieur sans faire attention à telle ou telle disposition. Mais il suffira simplement d'attirer son attention sur tel ou tel aspect qu'il modifie et puis revient on lui donne son récipicé ou sa licence. Et je crois que partout dans notre vie, dans la vie sociale et économique, c'est comme ça que ça se passe. Vous déposez un document, il y a les préfets, les sous-préfets, les autorités administratives qui vérifient et vous renvoient donc renvoient, je retourne la copie pour une petite révision et vous revenez pour plus de conformité. Encore une fois, toutes les écoles, toutes les écoles et le débat est important, le débat soulevé là est important. Et je voudrais dire à mes compatriotes que ce n'est pas l'absence de débat qui signifie en fait qu'il y a une vitalité au sein de notre société. Des fois aussi, c'est important qu'on puisse porter ce type de débat. C'est la vie, c'est la marche de notre nation. Mais il ne faut pas lorsqu'on pose un débat, lorsque le débat est posé, qu'on ramène ça aux extrêmes et finalement en fuyant un débat qui est important. Parce que la tendance quand même, quand j'ai été l'autre fois à Maria Moba, j'ai constaté, je le partageais sur plusieurs plateaux, que j'ai constaté que plusieurs de nos enfants portaient le ventre. C'est une tendance qui est là. Et ces enfants ne sont pas obligés ni par les parents ni par l'école, mais c'est une tendance qui est là. Alors, s'il y a cette tendance, ne faudrait-il pas protéger l'enfant qui lui refuse de porter le voile ? Ne faudrait-il pas protéger l'enfant qui lui porte la croix ? Et aujourd'hui, il y a des cités religieuses, il y a des villes, l'enfant chrétien, il peut décider d'aller vivre à Touba. On sait exactement l'excellente relation qui existe entre ces villes saintes, ces communautés religieuses, et si quelqu'un, pour des raisons économiques, devait aller vivre à Touba, et qui décide d'envoyer son enfant dans une école musulmane là-bas, à Touba. Que faut-il faire de cet enfant ? Certains, connaissant le khalif, connaissant l'islam, connaissant les porteurs de ces projets-là, je suis certain que la porte devrait lui être ouverte, mais si la porte n'était pas ouverte, la Constitution aussi devrait amener ces écoles à dire n'en faites place à cet enfant-là parce qu'il est un enfant d'ici. C'est un citoyen. Et d'ailleurs, l'enfant qui porte la croix ou le musulman qui ne veut pas porter le voile, peut-être qu'en cohabitant avec ses autres enfants, peut-être serait amené un jour à dire je vais porter le voile comme ses autres enfants. Mais je pense que cette ouverture, et je disais d'ailleurs au nom du Premier ministre à l'archevêque que l'école catholique a pris une avance sur les autres communautés religieuses. L'école catholique a pris une avance mais c'est bien pour le pays. C'est le bonheur du pays. L'école catholique est bien organisée. Le système est bien reversé, bien régulé et tout marche bien au point où le musulman envoie son enfant dans l'école catholique. Mais c'est tot ça. Mais il faudrait aussi que les autres communautés religieuses, les autres écoles imitent le succès et les performances de l'école catholique. Nous sommes là pour la République, nous sommes là pour l'État du Sénégal et nous sommes là pour toutes les confessions, pour toutes les religions. Nous sommes là pour le Sénégal. Sénégal. Sénégal.